Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Incroyable ! C'est un sacré coup pour Denvik, battre les Inquisiteurs à leur propre jeu. Ne dis pas ça devant nos invités, surtout. Invités ? Ils nous surveillent plutôt. Oh, bien sûr ! Et on les surveille aussi. Raison de votre présence. J'ai un rendez-vous. Et quelle est la nature de ce rendez-vous ? C'est confidentiel. Je suis habilité. Le central aurait dû le signaler. Je vais devoir appeler un droïde de sécurité. Ne bougez pas. Envoyez un droïde de sécurité ! C'est vraiment nécessaire ? Je ne peux pas faire d'exception. Même pour quelqu'un de votre rang. Laissez-moi passer, maintenant. Non, pas sans autorisation de sécurité. Laissez-moi passer, et je glisserai un mot pour vous à Denvik. Un mot à Denvik ? Oui. Allez-y, officier. Hé, mon pote. Sois prêt à tout. Pirate-là. Merci, BD. Il n'est pas là. On va chercher. Il récoltait des infos sur nous pendant tout ce temps. Il n'est pas là. C'est parti. C'est parti. Doucement, je sais. On est tout seul maintenant, Kata. Juste toi et moi. La fille de Baud. Et sa mère. Salut, Kata. Je rentre bientôt. J'ai un cadeau pour toi. J'ai hâte de te voir. Un disque de données. Plutôt vieux. Voyons ce qu'il y a dessus. T'as quelque chose ? C'est le holo que Dagan visionnait. Désolé. Tu m'as fait peur. Tu dois être Kata. Moi, c'est Kale. Et lui, c'est BD1. Ravie de vous rencontrer. Où est ton père, Kata ? Il a dit qu'on partait en voyage. Tu ne travailles pas ici, pas vrai ? Non. Tu es la première à l'avoir deviné. C'est vraiment un Jedi ? Oui. Je le suis. Je dois finir de faire mes valises. Je ne trouve pas ma poupée Mookie. Oui, on va t'aider à chercher. C'est lui, Mookie ? Il me ressemble un peu. Un peu. C'est ma maman qui me l'a donnée. Kata. Ton père t'a dit où il voulait t'emmener ? C'était censé être une surprise. Mais vous êtes arrivée un peu plus tôt que prévu. Viens là, Kata. Papa, qu'est-ce qui se passe ? Lui, c'est mon meilleur ami. On s'est disputé, mais... On va tout arranger. Pas vrai, Kale. T'as trouvé Mookie ? Tu étais un Jedi ? Oui. Comment t'as survécu à la purge ? J'ai effectué des missions d'espionnage pour le Conseil pendant la guerre des Clones. Ça m'a appris à ne laisser aucune trace derrière moi. Je me suis caché. Je me suis méfié de tout le monde. Ça te rappelle quelque chose ? Ouais. Mais ensuite, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Ta maman. Un jour, Kata et moi, on était partis faire des courses. Et j'ai reçu ce message. Ne rentrez pas. Les Inquisiteurs ? Ils me cherchaient. Ma femme a gagné du temps pour qu'on s'échappe. Je pouvais pas passer ma vie à fuir. Alors j'ai conclu en marché. Benvic nous garde en lieu sûr. Tant que... Papa peut se rendre utile. Tu nous as raconté des mensonges dès le départ. Tannalor était un refuge pour nos deux familles. Mais tu allais tout révéler au passage. Tout révéler à une bande d'inconnus. Et toi, tu allais sacrifier la vie de milliers de gens dans le seul but de t'en sortir. Tu es un monstre, Baud. Non. Je suis un père. La première fois que je l'ai portée, j'ai vu la galaxie toute entière dans ses yeux. Tu peux pas comprendre, Cal. Ce que je comprends, c'est ta trahison. Et tu m'as attiré ici pour que je détruise cette base. C'est ça ? Bah... En battre l'Empire, c'est ce que tu sais faire de mieux. Cours ! L'intrus est dans mes quartiers ! Il est armé ! Tirez pour tuer ! Tuez ce Jedi ! Écartez-vous ! Il nous décide ! Il nous décide ! Il faut se dépêcher. Baud ! Qu'est-ce qui se passe ? Le commandant Véthique a trahi le Seigneur Vazor. C'est pas à ta partie de plus. A tout le personnel restant, veuillez vous présenter au hangar. L'insulti dans l'histoire peut prendre le contrôle de cette base. Détaille en tijd ! Éteignez ta ! Réhose ! Réhose ! Réhose ! Réhose ! Réhose ! Réhose ! Sous-titrage MFP. 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 D'accord. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons voir Comment on peut être sûr que ça va marcher, cette histoire ? On ne peut pas Donc on active ces complexes, quoi que ça puisse être On fait un trou dans l'abisse et on fonce dedans Oui, ça résume bien Ok, petit gars, c'est quand tu veux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada T'en penses quoi ? On change de style ? Ok Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un blaster unique Un blaster unique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On verra si ça peut intéresser, Doma. Ouvre grand les yeux, soldat. J'y s'armerai plus jamais. Ton enthousiasme fait plaisir à voir. Sous-titrage ST' 501 Allez Neko. On s'en bat. Sous-titrage ST' 501 Gris, à moins que l'un de nous veuille rester en arrière, il faut quelqu'un ici pour activer les complexes. Non, oui, bien sûr. Je vais me renseigner. Voir si on a un candidat au suicide. Peut-être Torgueule. Peut-être pas Torgueule. Peut-être pas Torgueule. Peut-être pas Torgueule. Des purges troopers. Qu'est-ce qu'ils font là ? Peut-être pas Torgueule. Torgueule. Peut-être pas Torgueule. Torgueule. Sous-titrage ST' 501 Ah ! J'ai besoin de protection ! Trois ralentir ! Arrêtez, ma parfum ! Je suis perdue ! Fais-moi ! Dépendez-vous l'occupé ! Quelle est-ce que vous s'en faites ? Deux ! J'arrive pas ! Trois ralentir ! Bien joué ! Je presserai ta volonté ! Arrête ça ! J'ai besoin de l'eau ! Je vais t'encher ! J'ai besoin d'un coup ! Réveillez ! J'ai besoin d'un coup ! J'ai besoin d'un coup ! J'ai besoin d'un coup de feu ! Fais-le ! Ils nous attendaient. Peut-être que Baud les a prévenus. C'est prometteur. Les complexes sont en ligne. Maintenant, il faut les activer. Ria du bouclet de site pendant l'évacuation. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter. Notre lutte est décédée, la ruisse. Et ce que nous appelons la matière de co-groupe. Grâce à la technologie ondulatoire, nous avons pu dissiper la matière de co-groupe. Permettant de sonder l'abysse plus profondément. Qu'est-ce qui nous attend dans l'abysse de co-groupe ? Rejoignez-moi, et nous le découvrirons ensemble. Allez sur le pont d'observation pour lancer l'alignement. Je dois reconnaître que... Cri avait pensé à tout. Je peux pas encore l'utiliser. Zed, t'es là. Gris m'a informé que tu avais besoin d'aide. Alors maintenant... C'est un long voyage. Pas facile pour toi. J'ai peut-être 200 ans, mais je suis aussi vive qu'un paleroine. Incroyable. Oh gueule ! C'est totalement merveilleux ! Tu pourras tout lancer quand on sera en place. Oh, je serai à tes ordres. Ce serait un honneur de voir le rêve de Maître Gris reprendre vie. Pour ton maître. Il est temps de retourner au moins. On mentisse, BD. Ensuite, on plongera dans l'abysse. Ça me plaît pas non plus, mais... C'est le seul moyen d'arriver sur Tannalor. ? Ça me plaît pas non plus, mais... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La dernière fois que j'ai vu Serré, où ce que je peux espérer, c'est qu'elle me pardonne, où qu'elle soit. Je suis sûr que c'est le cas. Pas de regrets, Grise. Il faut aller de l'avant. Ça vaut pour nous deux, petit gars. Je t'ai parlé de mon dernier projet ? Je pense pas. Comme l'Empire est ici, j'ai pensé que je pourrais me faire du crédit en vendant de la ferraille inutile à un Stormtrooper. Je me suis dit qu'il devait pas avoir inventé l'eau tiède. Eh ben, je me trompais. Il m'a tout de suite arrêté et m'a frappé à la tête avec la ferraille en question. Ensuite, il m'a jeté dans l'eau. Tu t'attires toujours des ennuis, Torgueule ? Pas vraiment. Dans l'eau, j'ai trouvé un caillou brillant que le Stormtrooper achètera sur moi. Comme ça ? Pour autant que je sache. Il a même pas eu le temps de m'appeler. Creef. C'est vraiment... Un Creef. Eh, Monk ! C'est bon de te voir, Cal. J'ai entendu parler d'une espèce de troubadour et de son droïde DJ dans les parages. Je m'attendais pas à ce que tu me dises ça. Et tu sais ce qu'ils font là-bas ? Ils sont partis s'enfoncer dans la vallée pour enregistrer les bruits de la nature. Les bruits de la nature ? Ça peut venir de bêtes qui cherchent à te tuer ? Les morts ne font pas de musique. Je vais voir si je peux les trouver. Je m'y attendais un peu. À la prochaine. Vous semblez coublé. J'arrête pas de recesser tout ça. J'ai perdu des amis. Si j'avais agi différemment, ils seraient peut-être toujours en vie. Non. Quand l'Empire envahit ma planète, je conduisis ma famille à un bunker abandonné. Ils y seraient à l'abri avec des provisions. Excellente idée. Au début, ils furent bombardés et je perdis deux frères. C'est affreux. Mais vous ne vous en voulez pas de les avoir menés là-bas ? Jamais. C'était la bonne décision à l'époque. C'est ainsi que je choisis de vivre. Le meilleur choix du système, garantie. Tu sais que tu vas l'acheter. Alors fais-le. Euh... C'est une blague ? Vas-y ! Tu as certainement mieux à faire. Alors c'est vrai ? T'as vraiment repris ce droïde au pillard ? Euh... Je crois pas qu'on se connaisse. Oh, bon sang. Pardon, j'arrive dans ton dos comme un Raoka. Appelle-moi Ar. Je suis là depuis plus longtemps que ces blancs-becks. Sauf Domain. Et Gulu. Et Guido. Et la vieille tôle, mais elle, elle est... Ah, pardon, je recommence. Cal, c'est ça ? Oui. Et lui, c'est BD. Ravi de te rencontrer. Un plaisir. T'es prêt à y aller ? Presque. Quand on affrontera Baud, rappelle-toi. Il a ce qu'il veut. Il se battra jusqu'à la mort pour le conserver. Content de vous voir de retour. Comment ça se passe au Pailun ? C'est délicieusement en ruines et parfaitement unique. Si cette cantina était surcorussante, on pourrait quadrupler les prix et les gens feraient quand même la queue. Du nouveau avec le bloc de données ? J'ai demandé à Doma. Elle est sur le coup. Merci encore pour votre aide, Cal. De rien. On a l'air d'être bien partis, BD. De nouvelles graines ? Formidables. Plantez-en une. Je vous dirai ce que je sais. Je vous dirai ce que je sais. Bienvenue, c'est comme chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais on attrape Baud, qu'est-ce qu'on doit faire, à ton avis ? Il doit payer. Mais on ne doit jamais oublier qu'il y a des gens qui comptent sur nous. T'as raison. Nos amis, tous ceux qui ont survécu à Jeddah, on ne peut pas les laisser tomber. Ça n'arrivera pas. On discutera plus tard. Eh, Gris, ça va ? Je suis juste un peu distrait, c'est tout. Je suis sur le point de voler en mode manuel dans une anomalie stellaire réputée pour avaler les vaisseaux qui ont aussi aventuré. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu les mains aussi moites. Tu vas y arriver. Eh oui, bien sûr. Je peux y arriver. On t'a personné, toi. On t'a personné, toi. On t'a personné, toi. On t'a personné, toi.